Je sais pas si c'est ce que je te demande depuis tantôt. Moi non plus, je comprends pas. Il se passe quelque chose au fédéral, certain. Regarde bien, je vais y faire une joke. Alors voilà, nous pouvons voir ici en direct le parvis de l'église où seront célébrés les funérailles du défunt ministre de la Culture Pierre Broutille, qui, on le sait, est décédé subitement chez lui d'une chute dans sa cave. Tristan Direct est là. Oui, Edith, on peut voir ici arriver le cortège et... Oui. Regardez ici le défunt ministre qui est en train de sortir de... Bien, en train de sortir. Oui, bien, enfin qu'il... En fait, c'est sa dépouille, bien sûr, qui a eu le mandat de sortir à sa place dans les circonstances. Oui, on a compris, Tristan. Alors, évidemment, vous pouvez lire la tristesse dans le visage de tous les gens ici, qui ont envie de faire de la lecture. Tristan, je vois le ministre Ouellet derrière vous. Oui, en effet, M. Ouellet, vous pouvez nous adresser quelques mots. Eh bien, écoutez, nous sommes tous consternés, moi le premier. Écoutez, la veille de son décès, je l'ai vu à la cafétéria. Ah oui. C'est incroyable ce que ça peut être lourde de conséquence de voir quelqu'un à la cafétéria. Et comment est-ce que vous... S'il vous plaît. Juste une dernière question. Ça sera tout, s'il vous plaît. Merci. Mes deux premières phrases étaient correctes, par exemple? Oui, oui. Madame, je... C'est juste... C'est juste... Merci. Bienvenue de rien de... Madame. Est-ce correct ce que je lui ai dit? Ah oui, écoute. Ça va s'il vous plaît. N'est-ce que vous ! Si vous êtes... Mais ce que vous êtes... Est-ce que vous êtes... ... Est-ce que vous êtes... Qui est mon cas? Lors du déboulement fatal de l'escalier de sa cave, notre frère Pierre Broutille s'est probablement posé la question. À chaque étape de cette chute, à chaque marche qu'il voyait défiler, une après l'autre, une à l'endroit, une à l'envers, une dans le front et à l'arrière de la tête. À chaque dents perdues dans ce parcours fou, Pierre Broutille se posait la grande question. Mais c'est le plancher de ciment de sa cave qui a eu la réponse. Réponse qui est, comme on le sait, Cet homme rempli d'amour, cet homme rempli de désirs de servir est maintenant rempli de stoff d'embaumeurs. Mais avant, cette phrase-là, c'était correct, c'que je disais. Oui, oui. Chut. Descendre les escaliers de la capsule Q vers toi, Seigneur, me voici à l'église. Comme je vous en ai touché un mot à l'église hier, bien, en attendant que je nomme un nouveau ministre de la Culture, bien, ça va me prendre quelqu'un à l'intérim. Tu penses pas à moi, toujours? Bien, Léopold, juste deux ou trois semaines. Comment puis-je m'occuper de la Culture si je connais à peu près juste Félix Leclerc? Bien, oui, mais... Et encore, je connais rien que son plus grand succès. Mais Léopold... Yellow Submarine. C'est parce qu'avant de mourir, le ministre Broutille a quand même fait pas mal de coupures d'insubvention dans la chanson locale, hein? Oui, c'était une gaffe, ça. Léopold, s'il te plaît, il vient de mourir. Bon, parce qu'on est morts, les gaffes qu'on a faites, c'est plus des gaffes. Non, c'est pas ce que... Avoir su que j'avais rien qu'à mourir pour qu'on oublie toutes les miennes, là. Non, là, Léopold, je veux pas t'offenser, là, mais... Bien, quoi? Je pense qu'il faudrait que tu meurs une couple de fois. Et puis, y a le sommet sur l'environnement qui s'en vient, pis ça, j'y tiens. C'est le fédéral qui va là, Léopold. Je veux leur demander de pouvoir être présent. Ils ont toujours refusé. Ah oui? Bien, je vais dire, comme ce danseur nu qui est interviewé hier au Canal Nouvelle, pas question que je lâche mon bout. Y veux-tu y aller, tu penses? Allô? Allô, Rina? Salut. Comment ça fait? Ça va. Écoute, j'me demandais qu'est-ce tu penserais de ça, toi, soir, un petit restaurant, pis après ça, on se loue un petit film avec un petit verre de vin, pis un petit popcorn, pis... Ouais. C'est une sorte de petites affaires, là. Je le sais pas, sais-tu? Ah, tu le sais pas, je sais-tu, hein? Je trouve que tu m'appelles juste quand ça te tente, là, t'sais. Oui, mais ma belle, si je t'appelle quand ça me tente pas, tu rises à me trouver bête pas mal. Je pense que j'vais passer mon tour pour ce soir. OK, bon, on se rappelle. Mon Dieu. Allô? Audrey! Ah, allô, Gay. Un petit restaurant, ce soir, avec un petit film, avec un petit verre de vin, un petit popcorn? Ah, j'peux pas, ce soir, je travaille. Ah, ben, écoute, j'te rappelle. Ça va bien, toi? Oh, bonjour, on est bien. Salut! Ouin, pas facile, aujourd'hui. Allô? Ah, j'peux pas, ce soir. Bon, ben... Hé, ça te tente-tu d'être transsexué pour venir au restaurant avec moi, ce soir, toi? Je veux bien, mais j'vais avoir un petit service à te demander en retour. Oh, y'a des sortes d'affaires, y'a des sortes de monde, y'a des sortes de choses, 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 y'a des sortes de choses... Bon, M. Ronfard, qui est président de l'Association des artisans de l'industrie du disque, voulait nous faire écouter cette chanson pour nous donner un exemple du talent local. Oui, oui. Comme nous vous disions, j'ai hérité du dossier de la culture pour quelques semaines. Ben oui. Bon, vas-y, Ben. Bon, suite aux coupures du défunt ministre de la Culture, on veut compenser en faisant une campagne de promotion pour la chanson locale, parce que ça paraît que ça va pas bien. Écoutez, ce chanteur-là, c'est quand même un chanteur connu, pis y'a même pas un moyen de se payer un local de pratique. OK, parce qu'il faut pratiquer pour chanter une affaire de même. Le problème, c'est que le monde, plutôt qu'acheter notre musique locale, il achète de la musique du marché mondial. Ben oui, mais... Que c'est qu'elle a de plus, la musique du marché mondial? Ben, toute. Bon, qu'a senti extraordinaire, ça, toute. Bon, mettons que le monde achète pas le disque de cet artiste-là, parce qu'il le trouve plate, mettons. Ben, c'est dommage, parce que ça diminue ses chances d'en faire un autre disque. OK, j'achète un disque d'un artiste que j'haïs pour être bien sûr qu'il m'en refasse un autre. On va trouver une formule, hein? Oui, oui, oui. En cherchant, là. Ils veulent que M. Ouellet remplace le ministre de la Culture qui est mort? Oui, pis je te dis que ça fait pas son affaire. Il va aller au sommet de l'environnement, lui. Non, tu as une chance, c'est pas un ministre de l'Éducation qui est morte. Oh, je voudrais-tu pas m'occuper de ça, moi, le décrochage scolaire? Oh, tous ces jeunes qui vont vivre au crochet de la société. Ça, c'est un mystère pour moi, ça. Hein? Comment peux-tu vivre au crochet si t'as décroché? Moi non plus, je comprends pas. Les rénovations du salon, ça va se faire ou...? Ah, ben, on rencontre un architecte aujourd'hui. Ah oui? J'ai hâte de voir. Des architectes. Ah ben, ça. Faut bien utiliser l'espace. Exactement, oui. C'est important, l'utilisation de l'espace. Il faut bien utiliser l'espace. Oui, oui. C'est important, l'utilisation de l'espace. Oui, n'est-ce pas, c'est juste ici avec les chaises au plafond. Ouais. On gagne beaucoup d'espace. Oui, sauf que les clients, ils ont la tête en bas. Voyez ça. C'est pas confortable. Oui, mais comme Guy va s'occuper de faire une campagne de promotion pour la chanson locale, ben là, on a fait notre part pour la culture. OK. Là, on s'occupe de l'environnement. Bon, ben parfait. J'appelle le ministre fédéral John Brown pour qu'il m'accorde d'aller au sommet international. Il veut pas envoyer un provincial là. On regarde bien, je vais faire une joke. Une joke? Qu'est-ce que tu... du gars qui va emprunter une pelle pis il dit, il m'en passera pas sa pelle pis il m'en passera pas sa pelle. Elle est vieille, celle-là, Léopold. Mais on fait. Ben non fait. John! Garde-la donc, ta maudite accréditation au sommet international de l'environnement! Je suis pas capable de faire des coups au téléphone comme du monde, mais quand j'étais petit, je faisais livrer 50 pizzas pis je donnais ma propre adresse. Faut-tu assez peur de talent? Léopold. Il a rien demandé, là. Ah ben non. De toute façon, laisse faire. Je vais le rappeler, regarde. Hé, boy. John Brown. John, c'est Léopold Ouellet. Oh, oh! Ah, voyons, John, juste pour une fois. Léopold, tu connais la consigne. Mais on peut en discuter. Non, je veux pas en discuter. Ah, tord pinouche! Non, je veux pas me tordre la pinouche. Ah! Tiens, le trou de cul. Ben là, Léopold... Quoi? Ben, je sais pas. Au moins, sors tes arguments. Quand ça, sors tes arguments? Ben là... Tu veux que je les amène au glissade d'eau? Maudit Ouellet. Ha, ha. M'allez compter ça à Bill. Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, 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 ha! Bill? T'inquiète-toi pas, quand Brown va revenir du Sommet de l'Environnement, on va lui demander de nous remettre sa démission. Bureau du premier ministre. Oh! Hey, John! Hey, Bill! Tu voulais me voir? No. Ben, t'es rentré dans mon bureau. No? Come on, John, je viens de voir sortir de mon bureau. Sortir, peut-être, oui, mais ça veut pas dire que je suis rentré. Ah, OK. Bonne journée. Comme ça, ils veulent comploter contre moi pendant que je suis au Sommet, hein? Attends, voir qui c'est qui va y aller au Sommet. Bureau des invitations et accréditations au Sommet de l'Environnement à Paris. Bonjour, madame. Joan Brown, ministre de l'Environnement Canada. C'est pour confirmer une présence? Ah! Ah! Oui, en fait, j'ai décidé de déléguer mon homologue provincial, Léopold Ouellet. Ouellet? Oui. O-U-E? O-U-E, oui. Et c'est un L? Non, c'est un CAV accompagné de son conseiller. D'accord, la tombée des confirmations est dans 30 secondes, monsieur. Il n'y aura plus de changement possible après. Vous êtes sûr que vous déléguez monsieur Ouellet? Attendez, je réfléchis. Compris. À moins que j'envoie quelqu'un d'encore pire que Ouellet au Sommet. T'as un petit peu. Non. 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 Non, c'est correct, madame. J'suis pas capable d'imaginer pire. Mieux que vous, lui. D'accord, alors confirmation. Le ministre de l'Environnement, Léopold Ouellet, et son conseiller. Oui. Alors, c'est enregistré. Merci d'avoir téléphoné. Bonne journée. Hé 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 hé. Léopold Ouellet. Hé hé, Léopold. John, mais quelle surprise. Écoute, j'ai pensé à ça. Oui? Vas-y donc au sommet. Hein? J'ai réservé ta place. Quoi, le fédéral m'accorde une place au sommet? Bah, entre toi pis moi, le fédéral, hein? Ouais, mais... Ils se prennent pour un autre. Hé, y'en a-tu du monde, hein, qui se prennent pour ce gars-là? Yeah, anyway. Mais ça me surprend d'entendre ça de ta bouche. Ah, j'ai aucun mérite. Hein? Et c'est toujours avec ça que je parle, moi, ma bouche. Ben, John, je te remercie, euh... On va régler les détails. D'accord, au revoir. On s'en va au sommet, Ben! Ouais. Mais voyons, pourquoi tu fais une face de même? Euh... On dirait qu'Anne-Marie Lozic vient de t'apprendre que tu vas être père. Je veux pas te casser ton phone, Léopold, mais... Hein? Il se passe quelque chose au fédéral, certain. Premier ministre, hein? Ça s'appelle premier ministre pis ça magouille dans le dos des autres, hein? John! Oh, Peter! Qu'est-ce que tu fais, là? Oh, c'est parce qu'il y avait une poussière sur le cadre et je me suis dit... Ben, regarde... Y'a pas le choix d'y défoncer la face. OK, t'es au courant, hein, John? Pourquoi tu veux me jeter à la porte? Non, je veux pas te mettre à la porte. Mais... Je veux que tu démissionnes de ce ministère. Ben... En échange, je te donne l'ambassade en Italie. No kidding? L'Italie, John. Les paysages. Les villes. Les femmes. La nourriture. Les tiroirs. Les tiroirs? Oui, excuse-moi, j'ai... En tout cas... J'étais un petit peu à court des vocations avantageuses. Oh, Peter, avoir su... Quoi? J'ai envoyé quelqu'un à ma place au sommet. Oh, no! Oh, yes! Rassure-moi, dis-moi que c'est un clown, une poubelle ou bien un doggy-do. Non, c'est Ouellet! Oh, dammit! Pis c'est irréversible! John? Oui? Est-ce que tu sens ou tu peux te la mettre, ton ambassade en Italie? Yes. T'es allé commencer à faire de la place. J'ai pris mon manteau, mes potes, pis ma boîte à outils. Excuse-moi, mon amour, mais ça me prend ça au lit. Bonjour. Me semble, oui, que j'étais en train d'enregistrer une chanson pour vrai, pis que là est arrivé une caméra, j'ai décidé d'interrompre ma take pour parler à du monde. Me semble. Hein? Pourrais-tu d'une garderie, cette? Hein? C'est même pas une vraie guitare, hein? Ah! Ça, pour vous dire que si vous achetez nos chansons locales, ça nous aide parce qu'on vit de ça. Et si vous achetez pas nos chansons locales, on vit pas de ça. Est-ce que vous allez retenir de ça? Probablement l'expression de ça, parce que je l'ai dit trois fois, mais j'espère que le reste du message est passé aussi. Achetons notre musique. Un message du ministère de la Culture. Ouais. Il semble, c'est assez clair. Ouais, mais je sais pas si juste une pub de même, c'est vraiment suffisant pour... Ouais, mais là, c'est le gouvernement qui paye, hein? Ben, ça va en prendre plus que ça. Salut, mon gars. Hey, désolé, mon beau, mais Monsieur Chanson, il est pas content, là. Comment ça? Ben, il dit que la pub, ça va, mais il veut que le gouvernement en fasse plus. Bon, donne à manger un cochon pis il va revenir, je c*****, c'est ton perron. Hey, tu viens-tu de te faire biper, toi, là? Oh oui, ça fait tout le temps ça. Ah oui, ça fait ch*****, ça? Hein? Ben, vois-tu, toi aussi, ça fait ça. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? On l'envoie de ch*****. Regarde, Léopold pis moi, on s'en va au sommet mondial de l'environnement à Paris. Ah, pas sérieux? Fait que peux-tu dire à Monsieur Chemise-Caraté avec une guitare pis un peu de camp qu'il nous prépare une compile de produits locaux pis... On va s'arranger pour faire une petite opération de relations publiques en France. Ah, je pense qu'il va l'aimer, celle-là. Ok, bon, on se reparle, mon gars Sophie a besoin d'un p'tit coup de main. Je te rappelle demain. Ciao. Ben, c'est cool, hein, que Monsieur Ouellet soit invité au sommet international. Ouais, sauf que je me suis renseigné pis c'est pas pour les bonnes raisons. Ah non? Le ministre John Brown l'a invité pour se venger d'être forcé à démissionner. Ah non! Fait que tu penses-tu que j'ai envie d'y dire à Léopold qu'il a été invité plus pour ses défauts que ses talents? Oui, mais il va bien finir par le savoir. Je le sais bien, on a un jour à la fois, là. Bon, tu cherches un entrepreneur pour tes rénovations. Ben oui, Luc, pis moi, on s'est dit qu'on regarderait asseoir chacun de notre côté pis que demain... Tiens, essaye donc lui, voir. C'est sûr? Ben, des fois, faut pas trop se fier sur le nom de l'entreprise. Le sillon fessier apparent construction. Oui, c'est pour des rénovations complètes pour un salon de cointure. Oui. Mais faudrait que ça commence dans le mois d'où? Dans le mois d'octobre, oui, c'est possible. C'est parce qu'il faut que ce soit fini pour novembre. Oui, fin février, oui, ça se pourrait, oui. Non, c'est pour avant ça. Ok, après, ça peut être après. Allô, la gueule? Monsieur Ouellet, Peter Mess. Oh, monsieur le premier ministre du scénario-là. J'espère que je ne vous réveille pas. Mais non, pas l'impression. Je voulais vous dire que je suis heureux de votre présence au sommet de Paris, cependant. Je vais avoir un petit texte à vous soumettre pour lire là-bas. Ah, je comprends bien, là. Vous m'appelez en pleine nuit, pensant que j'aurais pas tous mes esprits pis que je ferais pas d'opposition, là. Alors, Léopold, que dites-vous, là? Si vous m'envoyez à ce sommet-là, vous allez assommer que je vais pas me laisser faire une sandwich à la girafe par une rotation des pneus. Je les ai pas, mes esprits, finalement. Il t'a appelé en pleine nuit. Ben oui, pour me dire qu'elle allait m'imposer un texte à lire devant le sommet. Ah, c'est ça, le texte? Attends, écoute ben ça. Moi, Léopold Ouellet, ne suis pas supposé être ici. Ben voyons. C'est-tu effrayant? Non, non. Ça se fait pas, ça. J'en ai les... Comme j'ai été choisi suite à un malentendu, mon chef d'État n'endossera pas nécessairement mes paroles. Oh! Non, mais t'en reviens-tu de ça? C'est honteux. C'est de l'irrespect complet, là. Je suis une grosse patate incipée de la cervelle d'oiseau. Un crétin d'incompétent doublé d'un parfait idiot. Bon, tout ça, ça va. Oui, mais attends, on t'en ferra un texte pis ils m'ont leur proposé, moi. Ben, mec, j'arrive devant ce sommet-là. Qu'est-ce que tu penses que je vais leur dire? Hein? Qu'est-ce que tu penses que je vais leur dire? Hein? Qu'est-ce que je vais leur dire, tu penses? Qu'est-ce que tu vas leur dire? Je sais pas, c'est ce que je te demande depuis tantôt. On va se préparer, Léopold. Qui nous transporte pour aller là? En principe, c'est un avion du fédéral. Oh, je vais m'en assurer. Ben, Léopold, ce serait pas bon pour leur image si... Oh, je veux que tout soit clair. Le bureau de Peter Mess? Oui, ici, c'est Léopold Ouellet. Oui? Je voulais m'assurer que c'était bien vous qui me fournissiez un avion pour aller à Paris. Vous fourniez un avion? Oui. Hé, 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 là! Ah, ah, ah! Tu penses qu'on va te fournir un avion? Wow, 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 là, on va t'en fournir un certain, tu fous? Ah, parfait, je voulais m'en assurer. OK. Et je voulais aussi vous dire, comme je suis également responsable de la culture pour quelques semaines, vu que l'ancien ministre est... il a trépas... Oui? Il n'est plus... OK. Il a pété aux... Il est mort? Oui, voilà, c'est exactement ça qui est. D'accord. Alors, c'est donc moi qui dois prendre une partie de ces dossiers, juste le temps d'y... Yeah. D'y donner une chance de... bien commencer, là, sa mortalité. Et ça a-tu assez mal été, cette phrase-là, tu penses? Allô? Oui, oui, j'suis là. En tout cas, c'est ça pour dire que conséquemment, nous allons apporter une... Une compile de nos chansons locales pour en faire un peu la promotion auprès des autres pays, là. Garde-vous, faites ce que vous voulez. Oui. Mais oubliez pas de lire le texte. Ne vous inquiétez pas. Bon voyage! Merci. Paris, nous voici. Beno. Tiens, oublie pas tes cravates. Ah, ben oui, merci. En tout cas, j'te dis, ces rénovations-là, là, je me demande si on va les faire. Comment ça? On a rencontré un autre entrepreneur aujourd'hui, t'sais. Les constructions A+. Ouais. On s'est dit qu'avec un nom de même, ce serait correct, mais... Ben bébé, j'te l'ai dit de pas te fier sur le nom de la compagnie. Ben oui, mais... Tiens, passe-moi non ta liste, vois. Ben... Ben vois-tu ces deux, là, là. Les entreprises, penses-tu que ça a l'air droite? Ben... Pis les constructions, j'ai pas de marteau, fait que je tape avec mauvaise grippe. Ben voyons donc. Tu pourrais être surprise. Ouais. Pourquoi tu t'en vas? Ah, j'vais m'ennuyer de toi, t'sais. Ben t'as besoin. J'ai pas d'accordéon? Ben non, oui. J'pensais que quand on arrivait à Paris, t'étais toujours supposé avoir de l'accordéon. Alors, chambre 1002 et 1004. Merci. Merci, madame. Oh! J'avais passé au petit coin. Il est beau, j't'attends ici. J'arrive! Comment ça va ce matin, mon Ben? Ça peut pas aller mieux. Ah non? Tu parles en dernier. Quoi? C'est toi qui fais le discours de conclusion au sommet. Mais comment ça? C'est tiré au hasard. C'est pas sérieux. Ça fait que quoi qu'il arrive, c'est toi qui a le beau jeu. Oui, mais j'dois quand même lire le texte que le fédéral nous a soumis. Donne-moi ça. C'est nous qui avons la conclusion, ça fait qu'on s'en fout. Qu'est-ce que j'dirais ben comme conclusion? J'm'en vais me mettre là-dessus, là. Qu'est-ce que tu penserais de... Ils avaient tout un budget pour ce sommet, n'est-ce pas? Regardez-moi ce buffet du gars qui danse le twist. Gargantuesque, Léopold. Il a compris ce que j'voulais dire, là. As-tu la compile de nos chansons locales? Oui, je l'ai dans ma poche. As-tu écouté ça? Oui. La chanson sur l'écologie... Oui. Un peu naïf, hein? Un peu, oui. Bon, permettez, monsieur. OK. Hop, attention! Pense vite! Va penser assez vite! Qu'est-ce que tu fais, là? Combien de gaffes j'fais par jour en moyenne, déjà? Deux. Bon, ben, elles sont faites. Je ne ferai pas de gaffes devant le sommet, Ben. Si la Chine refuse de signer cet accord, pourquoi signerais-je? Alors, non seulement je ne signerais pas cet accord, mais en plus, je vais le signer beaucoup pas. Je vais tellement ne pas le signer que le stylo qui traînera sur la table souffrira d'un traumatisme de rejet et aura besoin d'assistance psychologique. Je crois que ce sommet est un véritable fiasco. C'est catastrophique, Ben! C'est catastrophique! C'est à ton tour, mon Léo. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Hein? Tout est là-dedans. Mes chers amis, je crois que l'impasse de ce sommet sur l'environnement a été causé par le côté austère et sérieux de l'être humain. Faut quoi ne pas laisser parler son côté naïf? J'ai apporté avec moi une chanson de chez nous. Je vais donc demander à notre amie, DJ Winner in Half, de bien vouloir vous la faire jouer. Oh, vive les cocos! Vive les cocos l'eau! Vive les cocos l'écologie! Vive les cocos l'écolo l'eau coquico! Vive les cocos l'écologie! Vive les bubbles! Vive les cocos l'écologie! Oui! Vive les cocos l'écologie! Alors Tristan, l'impasse du sommet de l'environnement dénouée par Léopold Ouellet. Eh bien, oui Edith. Sous les conseils de son conseiller, finalement. Yes! Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait jouer une chanson de chez nous. Yes! Oui, il semble que ça a convaincu tout le monde de signer. Yes! Alors ça veut dire donc que ça va être signé... Comment ça, yes, maudicave? Euh, je voulais dire, shit! Léo, Paul, s'il te plaît, il vient de mourir. Ouais, mais c'est pas parce qu'on est morts que... C'est pas parce qu'on est morts... Ok, on coupe. Bon, c'est quoi déjà qui est pas parce que quand on est morts? Tu peux nous montrer le texte, Julie? Oui! Sous-titrage ST' 501